La Ligue des droits humains La Ligue des droits humains, c'est une association assez ancienne. Elle a été créée en 1901 dans le siège de l'affaire Dreyfus en France. Dès le départ, elle a été créée par des gens très conscients de la nécessité de défendre les droits fondamentaux, en l'occurrence de quelqu'un qui était poursuivi injustement sur fond d'antisémitisme. Mais régulièrement, la Ligue a été impliquée dans des combats assez difficiles, notamment après la guerre. Elle est une des organisations qui ont défendu le droit pour les collaborateurs à être jugées de manière équitable. Donc la Ligue est amenée à prendre des positions parfois pas faciles, pas très populaires, mais au nom de la défense des droits humains. Donc c'est une association ancienne qui aujourd'hui emploie une quinzaine de personnes et qui est reconnue pour la qualité de son expertise et pour son engagement assez radical sur un certain nombre de questions touchant aux droits fondamentaux. Alors, le rapport au pouvoir politique de la Ligue est très clair, dans le sens où la Ligue est strictement et rigoureusement indépendante de tout parti ou de tout pouvoir. La Ligue critique régulièrement tous les gouvernements, quels qu'ils soient, dans les décisions ou dans les projets qu'ils prennent, quand nous estimons que ça contrevient aux droits fondamentaux. C'est un reproche qui nous est parfois adressé en disant que la Ligue se situe plutôt à gauche sur l'échiquier politique. Et c'est un reproche que nous refusons. On a critiqué tous les gouvernements, quels qu'ils soient, y compris les gouvernements socialistes, dès l'instant évidemment où les projets ou les politiques mises en œuvre contrevenaient aux droits fondamentaux. Donc indépendante totalement, même si effectivement, une partie du financement de la Ligue provient de fonds publics, notamment via de l'aide à l'emploi. Donc c'est vrai que l'État subventionne directement ou indirectement la Ligue des droits de l'homme, comme d'autres associations, ce qui fait partie pour moi de l'honneur d'une démocratie de financer des contre-pouvoirs et des voies qui sont critiques. En tout cas, ça ne nous a certainement jamais empêché d'être critiques vis-à-vis de qui que ce soit. L'évolution des politiques migratoires sur les 10-15 dernières années n'a été que dans un sens répressif et sécuritaire, même si c'est une tendance qui s'est accélérée, mais qui existait déjà au préalable. En fait, il faut bien se rendre compte qu'après la période de la guerre, il y a eu une tolérance et une ouverture assez grande pour des raisons très compréhensibles et historiques aux réfugiés, aux personnes qui étaient déplacées d'une manière ou d'une autre. Il y a eu la Convention européenne des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention de Genève sur les réfugiés. Et depuis l'arrêt officiel qui a été décrété en 1974 de la migration, on a assisté à une lente régression des conditions d'accueil et un durcissement progressif des politiques d'asile et d'immigration, même si au sens strict, on ne devrait pas parler de politique d'asile, puisque demander l'asile était un droit, et donc il n'y a pas vraiment de politique à avoir en principe là-dessus. Mais il est clair qu'à partir du moment où un gouvernement décrète la fermeture des frontières, ça entraîne une série de conséquences et ça entraîne surtout un verrouillage assez systématique, progressif mais systématique, des voies d'entrée légales. Et donc on déplace en quelque sorte les gens vers les portes qui restent ouvertes. Donc si on ferme les possibilités de demander des visas, si on ferme la possibilité de venir faire des études, si on ferme les possibilités de profiter du regroupement familial, de faire venir sa famille, eh bien on force les gens à frapper à la seule porte qui reste, c'est-à-dire la porte de l'asile. Et donc ça permet de créer tout un débat sur les faux réfugiés et ensuite de justifier une politique derrière. Mais donc ce qui est fondamental de voir, c'est qu'il y a tout un dispositif, un ensemble de mesures qui, prises isolément par espace scandaleuse, ou peuvent se justifier, en tout cas du point de vue du gouvernement, mais qui, prises dans leur ensemble, vraiment aboutissent à cadenasser et à empêcher l'accès, en tout cas à essayer d'empêcher l'accès, puisqu'on sait bien que malgré toutes ces mesures, les gens continuent à vouloir se déplacer et donc à prendre des risques de plus en plus importants. Donc parmi ces mesures, il y a évidemment la détention des étrangers qui est une pièce parmi d'autres de ce dispositif, une pièce importante, mais certainement pas la seule. Et donc aujourd'hui, on assiste clairement à une dérive assez nette et autoritaire des différents gouvernements en Europe, pas seulement en Belgique. On sent qu'il y a un populisme assez fort en Europe et c'est une vieille recette que d'essayer de trouver un bouc émissaire. Et aujourd'hui, les migrants sont un bouc émissaire parfait. On voit des pays comme la Pologne ou comme la Hongrie qui ont une politique extrêmement dure jusqu'à autoriser à ouvrir le feu sur les migrants qui traversent la frontière en Hongrie, ce qui est quand même assez délirant. Et donc il y a une tentation dans d'autres pays, y compris en Belgique, de surfer un peu sur cette vague populiste. Et aujourd'hui, on a un secrétaire d'État qui ne se prive pas de tirer sur cette corde populiste pour essayer de gagner des voix. Et effectivement, cette politique autoritaire se marque à plusieurs étages. Donc lui ambitionne d'augmenter le nombre de places en centre fermé. Ça va aussi sur la politique de durcissement des visas. Il devient de plus en plus difficile d'avoir des visas. Clairement, là, c'est une politique. L'État est responsable directement. C'est par une loi européenne. Les États sont directement responsables, donc peuvent décider de moins les octroyer. Et ça va jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, même si vous venez d'Afrique, vous arrivez à l'aéroport avec un visa, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir rentrer. Parce que même si votre visa est tout à fait réel, a été acheté à l'ambassade, il arrive assez régulièrement que les douaniers vous refusent l'entrée sur le territoire parce qu'ils ont un doute sur les motifs réels de votre séjour. Et donc, on est dans une situation tout à fait arbitraire où même avec un visa payé, cacheté en bonne et due forme, les gens se font parfois refouler et renvoyer chez eux. Donc on est vraiment dans un règne du pouvoir, de l'arbitraire le plus immédiat. Et on maintient les gens à distance au nom d'une politique et au nom d'un signal qu'on voudra envoyer pour faire croire qu'on gère les choses. Donc il y a clairement un durcissement. Et ce durcissement, bien sûr, c'est les migrants qui en font les frais, mais il s'étend même au-delà aux gens qui viennent en soutien, en aide aux migrants. Puisque aujourd'hui, encore dans la loi belge, le principe dans la loi est de dire qu'il est interdit d'aider quelqu'un à séjourner sur le territoire, sauf à titre principalement humanitaire. Donc l'exception humanitaire reste une exception, avec des dangers d'interprétation et autres. Et c'est dans ce cadre-là, évidemment, qu'il y a eu des discussions sur la loi, sur ce qu'on a appelé les visites domiciliaires, où le gouvernement voulait permettre à la police d'entrer sans mandat de perquisition dans des domiciles privés pour aller arrêter des migrants. Donc, en clair, de violer un domicile privé, ce qui est extrêmement protégé par la Constitution ou par les droits fondamentaux, pour mettre en œuvre une mesure administrative. Et donc ça, c'était totalement scandaleux, totalement disproportionné, et il y a eu fort heureusement une levée de bouclier quand même très très importante, à tel point que c'est un des rares dossiers sur lequel le gouvernement actuel a dû faire marche arrière, et le projet, en principe, on l'espère, aujourd'hui est enterré. Alors, dans ce contexte populiste en Europe et en Belgique, on constate une dégradation de la parole publique. Donc, clairement, l'étranger fait office de bouc émissaire, et on constate une libération de la parole raciste, xénophobe, dans un certain nombre de pays, et les dirigeants en jouent de manière très très claire. Chez nous, Théo Franken ou d'autres ministres n'ont pas hésité à questionner la plus-value des subsahariens, par exemple, ou opposer certaines communautés ou certaines religions à d'autres, en disant « est-ce qu'il faut sauver les uns et pas les autres ? » Donc, ce genre de discours légitime derrière une parole raciste, je ne dis pas qu'ils sont directement racistes, encore que pour certains, je pense que c'est le cas, mais en tout cas, au minimum, ça légitime un discours raciste, et il y a vraiment un déplacement de ce type de discours qui avait un peu disparu avec la proximité plus grande de la guerre, de la Shoah, où les gens faisaient quand même un lien, faisaient très attention à ne pas déshumaniser, en fait, la personne, parce qu'on était encore très très dans le souvenir de tout ça, et c'est en train un peu de s'estomper, clairement, et ça fait partie d'un processus conscient ou inconscient, et pour ma part, quand on parle de personnel politique, très au fait de ce qui se passe, c'est tout à fait conscient, et ça fait partie d'une stratégie, c'est que si on déshumanise une personne, après, ça peut justifier le traitement qu'on fait subir aux gens. Si on est prêt à enfermer des enfants, il faut quelque part les déshumaniser, ou au minimum leurs parents, pour pouvoir accepter de pouvoir les enfermer, sinon ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les centres fermés sont un élément d'un dispositif beaucoup plus large, et donc le fantasme, l'espoir des pays européens, de la Belgique, mais de tous les pays européens, c'est de maintenir à distance les migrants pour les empêcher de venir jusqu'ici. Donc il y a toute une série de politiques qui sont mises en œuvre, certaines visibles, d'autres moins visibles, pour éviter que les gens ne partent, déjà, ça c'est la politique des visas, à partir du moment où quelqu'un n'a pas de visa, il ne peut déjà pas se déplacer, des contrôles aux frontières, au départ des aéroports dans les pays étrangers, ça aussi, c'est une manière de mettre une barrière, et puis des patrouilles physiques de policiers, parfois avec des pays comme la Libye, il y a des patrouilles conjointes entre l'Italie et la Libye pour arrêter les migrants qui sont dans le désert, et puis il y a des centres, des camps, où on essaye de retenir les gens, c'est les fameux hotspots qui sont en Turquie ou à d'autres endroits, où on essaye de filtrer, de trier les gens, en tout cas de faire en sorte qu'ils n'aillent pas jusqu'au territoire européen. Il y a évidemment les patrouilles en mer, si les gens arrivent quand même, malgré tout, à se faufiler entre les patrouilles, il y a les barrières physiques aux frontières européennes, à l'extérieur de l'espace Schengen, qu'il faut arriver à franchir, ce n'est pas si simple. Si les gens, malgré tout, continuent à passer entre les gouttes, il y a encore des patrouilles et des contrôles à l'intérieur de l'espace Schengen. Les gens peuvent éventuellement être arrêtés, placés en détention. À ce moment-là, on parle de centres fermés, de centres de rétention, pour ensuite essayer de les expulser, d'être remis dans un avion, et avec ce qu'on appelle des accords de réadmission, qui sont en fait des accords que les pays européens passent avec les pays de provenance ou de transit des migrants pour les forcer à accepter à reprendre les migrants qui ont été détenus sur le sol européen, en échange parfois de visas. Donc il y a un marchandage un peu sordide qui se met en place où on échange de la réadmission ou contre quelques visas étudiants, ou contre quelques visas tout court, voire de l'aide au développement. Donc voilà, il faut bien voir tout ce dispositif, et les centres fermés ne sont qu'un élément de ce dispositif qui n'ont pas de sens. On ne peut pas les comprendre si on perd la vue d'ensemble. Alors, les centres fermés sont un élément d'un dispositif plus large, qui sont un élément central, important, du point de vue des gouvernements, parce qu'ils permettent d'adresser un signal très très fort à la population interne d'un pays pour dire, regardez, la question est sous contrôle, en tout cas on s'en occupe, on fait ce qu'il faut, et dans l'espoir, dans le secret espoir, dans le fantasme peut-être des gouvernements, d'essayer d'adresser un signal aux candidats migrants pour dire, regardez ce qui vous attend, ce qui vous arrivez jusqu'ici, ce qui est totalement illusoire, parce qu'on sait très bien que ça n'a jamais à dissuader personne de tenter sa chance, c'est des gens qui sont prêts à prendre des risques bien plus importants que ça pour migrer. Et donc, les centres fermés sont avant tout une prison, appeler ça centres fermés, c'est déjà un euphémisme, c'est une prison, c'est des gens qui sont privés de liberté, ce qui est quand même un droit fondamental de la personne humaine, et donc les centres fermés sont d'un point de vue strictement légal, sont légaux, puisqu'il y a des lois qui le permettent, qui le mettent en place, des lois des arrêtés royaux en Belgique, mais contreviennent de manière inhérente aux droits fondamentaux, de manière assez claire, assez évidente, non seulement dans leurs principes, mais aussi dans leur mise en œuvre, puisqu'il y a une série de violations qui sont régulièrement constatées dans ces centres, en termes d'accès aux droits, tout simplement, de représentation devant la justice, d'accès aux soins de santé, de visites, de violences, des cas régulièrement de suicides, de tentatives de suicides, de violences dans les tentatives d'expulsions, donc tout ça fait partie de violations répétées, continues, et je pense qu'il est totalement illusoire de se dire qu'on va pouvoir maintenir ce genre de dispositifs tout en les rendant humains, et tout en évitant qu'il y ait des violations des droits humains, donc la violation des droits humains est consubstantielle, inhérente avec l'existence des centres fermés. Alors du point de vue de la Ligue des droits de l'homme, c'est assez clair, il faut en finir avec les centres fermés, il faut les supprimer, purement et simplement, il n'y a pas à tourner autour du pot pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire que, de manière consubstantielle, ils portent en eux-mêmes une violation des droits fondamentaux, donc il n'y a pas moyen de les aménager ou de les rendre suffisamment supportables, agréables, acceptables, du point de vue des droits fondamentaux, donc il faut les supprimer. À côté de ça, se pose la question des alternatives, puisque c'est souvent quelque chose qui nous est reproché, en disant, oui, vous êtes pour la suppression des centres, mais alors vous proposez quoi ? Alors, première chose qu'on a envie de dire, c'est que ce n'est pas à nous forcément de proposer, nous on est là pour dénoncer des violations des droits fondamentaux, c'est un sujet qui n'est pas forcément facile, et que les alternatives, qui sont pour l'instant sur la table, ne sont pas très satisfaisantes non plus, on parle de maisons de retour, notamment dans le cadre de la détention des familles avec enfants, alors que c'est sûr, si on prend un point de vue, du point de vue d'un enfant ou d'une famille, il est préférable d'être dans une maison de retour que d'être dans un centre, ça c'est sûr, mais si on se reste sur la question des principes, de nouveau, c'est une famille qui est assignée à résidence, une forme d'assignation à résidence, puisqu'elle est censée rester dans ses maisons, même s'il y a un accompagnement un peu plus grand que dans un centre, même si formellement, elle a une certaine liberté de mouvement à certaines heures et à certaines conditions, ça reste de nouveau une emprise administrative très très forte contre une liberté fondamentale qui est celle d'aller et venir, donc de notre point de vue, ce n'est pas plus acceptable. Autre type d'alternative qui est souvent mise en évidence, ce serait éventuellement la possibilité de mettre des bracelets électroniques aux migrants, et là, de nouveau, pour nous, ce n'est pas du tout acceptable, puisque c'est quelque chose qui existe en droit pénal, il y a des détenus qui bénéficient, avec tous les guillemets, de bracelets électroniques contre le fait d'être en prison, donc ils peuvent rester chez eux à certaines conditions, voire même comme peine autonome, mais pour beaucoup de raisons et de principes et de faisabilité, c'est quelque chose qu'on refuse absolument, donc il n'est pas question de mettre des bracelets aux migrants, d'autant plus que je suis, nous sommes persuadés que le jour où on s'engage dans cette direction, non seulement on va conserver les centres et conserver des gens dans les centres, mais qu'on va juste étendre le nombre de gens qui vont être mis sous surveillance et que ça ne va pas du tout remplacer l'enfermement, tout simplement parce que un bracelet sans la crainte de l'enfermement ne fonctionnerait pas, donc les gens disparaîtraient dans la nature, donc ça ne peut pas marcher. Donc voilà, faire attention aux fausses bonnes idées en la matière, même si ça paraît préférable à l'enfermement dans une prison qui est un centre fermé, ce genre de dispositif est aussi attentatoire aux droits fondamentaux. La politique actuelle du gouvernement et des gouvernements successifs en fait, est d'augmenter la capacité des centres fermés. On parle même de doubler, d'aller à plus de 1000 places en tout cas dans les centres fermés, sachant que ça représente de toute façon qu'une goutte d'eau, les gens qui sont vraiment enfermés dans les centres, on parle entre 5 et 10 000 personnes par an, ça représente une goutte d'eau par rapport au nombre de gens qui sont en séjour irrégulier sur le territoire, première chose, et deuxième chose, de ces gens qui sont arrêtés et qui séjournent dans les centres, c'est de toute façon qu'une partie qui sera effectivement expulsée, une autre partie sera libérée, un peu moins de la moitié, mais sera libérée. Donc finalement, l'efficacité réelle de ces centres est assez faible. De nouveau, on est surtout dans le signal d'un durcissement, un durcissement tellement vrai qu'aujourd'hui, la Belgique est en train de revenir sur une pratique qu'on espérait appartenir au passé, puisque depuis 2008, la Belgique n'enfermait plus de familles avec enfants mineurs. Et là, le gouvernement actuel entend revenir sur cette décision. Donc ça, c'est totalement inacceptable. Et je pense que ça fait quand même appel à un sens de la justice assez viscéral chez beaucoup de gens. On n'enferme pas un enfant, c'est d'ailleurs le titre de la campagne qui est menée par beaucoup d'associations, on n'enferme pas un enfant, point, parce que c'est inacceptable. Il n'y a juste aucune justification possible pour enfermer un enfant. On peut se raconter ce qu'on veut, on peut dire que c'est de la faute des parents, on peut dire qu'on ne va quand même pas les séparer. Les parents, on se raconte ce qu'on veut, c'est injustifiable. Et donc, par voie de conséquence, si on n'enferme pas les enfants, on n'enferme pas les parents non plus, parce que c'est évident qu'on ne va pas les séparer. Et s'il faut accepter que quelques familles disparaissent dans la nature, eh bien oui, c'est le prix à payer pour ne pas perdre, nous, notre humanité, à enfermer des familles avec enfants. Alors l'expulsion, ça concentre quand même un grand nombre de violations des droits fondamentaux, c'est un moment très très particulier et c'est la raison d'être des centres fermés, puisque les centres fermés ne sont jamais que l'antichambre d'une expulsion. La raison principale d'enfermer des gens, c'est pour pouvoir les expulser vers un pays de transit ou vers leur pays d'origine. Le problème, c'est que ces expulsions sont par nature violentes, parce qu'il est totalement illusoire de dire qu'on va expulser de manière humaine quelqu'un qui ne veut pas partir, qui a traversé déjà des périls bien plus grands que d'affronter deux policiers belges. Et donc, c'est clair qu'il y a une escalade de violence, de résistance et donc de violence opposée qui est propice à tous les abus et à tous les dérapages. Et se couple à ça, le fait que l'expulsion elle-même est très très peu visible, très très peu montrée, très très peu contrôlée. Alors il y a bien un service de police interne qui contrôle les expulsions, mais c'est un service de police. Donc on ne peut pas parler d'un véritable contrôle extérieur objectif et que donc on est dans une sorte de trou noir, que ce n'est pas accessible à la presse, ce n'est pas accessible aux ONG. Il y a plein de moments de transferts dans les couloirs, de transferts dans des fourgons cellulaires, de cellules à l'aéroport où c'est totalement invisibilisé et il n'y a pas de contrôle démocratique sur ce qui se passe. Et ce n'est donc pas un hasard que la plupart des violences se concentrent sur ces moments-là et en particulier le moment où les personnes sont amenées dans l'avion puisque c'est le moment où ça devient très très concret, c'est généralement là qu'elles offrent le plus de résistance. Et tout le monde se souvient, en Belgique en tout cas, de l'affaire Semira Adamou en 1998 où la police a été jusqu'à tuer une jeune femme nigériane qu'elle cherchait à expulser après plusieurs tentatives d'expulsion. Donc ça concentre vraiment à une violence très élevée, ça concentre évidemment à des violations des droits fondamentaux totalement inacceptables. et la Belgique a d'ailleurs été condamnée à plusieurs reprises pour traitement inhumain dégradant, soit dans les centres, soit au moment de ces exclusions. Quand on parle de migration, pour moi, il y a deux éléments fondamentaux préalables à avoir en tête. Deux éléments absolument incontournables et à mon avis, difficilement discutables. Le premier, c'est qu'on ne choisit pas l'endroit où on est. C'est-à-dire qu'on vient au monde à un endroit donné et que ça, on n'a aucune prise dessus. Le deuxième, c'est que tous les lieux, tous les endroits sur la Terre ne sont pas équivalents en termes de confort de vie pour des raisons géographiques, pour des raisons climatiques évidentes ou pour des raisons politiques de régime qui peut changer à certains moments, de conflit, tout ce qu'on peut imaginer. Et donc si on prend la combinaison de ces deux facteurs-là, il y a une injustice fondamentale à être née à tel ou tel endroit par rapport à d'autres endroits sur la Terre. Et ça, pour moi, ça fonde un véritable droit à la mobilité qui est que nous, êtres humains étant nés dans un endroit où en gros tout va bien, je ne vois pas au nom de quoi on dirait à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là parce qu'il s'agit vraiment de chance et de rien d'autre, d'une loterie, qui n'ont pas eu la chance de tirer le bon numéro, au nom de quoi on leur interdirait de bouger et d'aller chercher des conditions meilleures. Si on part de ce principe-là, ça crée, ça fonde un droit à la mobilité qui pour moi est absolu. Il n'y a absolument pas de barrière à y opposer. Le problème, évidemment, c'est que le droit international, le droit des droits fondamentaux s'est construit en devant tenir compte de la souveraineté des États. Et le meilleur exemple, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme juste après la guerre, en 1948, qui, dans son article 13, autorise les gens à quitter leur pays puisqu'on avait tous en tête, les rédacteurs de l'époque avaient en tête, évidemment, le drame de la Shoah. Donc, il fallait permettre aux Juifs à l'époque, mais dans d'autres circonstances, à d'autres personnes de fuir des persécutions. Mais le problème, c'est que cette Déclaration n'a pas le pouvoir d'obliger des États à accueillir des gens sur leur sol. Et donc, ça biaise fondamentalement le jeu puisqu'on donne un droit à des gens, mais ce droit n'est pas opposable aux États puisque les États peuvent dire « OK, vous avez ce droit, mais pas chez moi, en fait. » Donc, voilà, c'est absolument indépassable. À partir du moment où on donne ce droit aux gens, il faut qu'ils soient opposables aux États. Et il n'y a pas d'autre conclusion à en tirer que de permettre un droit non seulement à bouger, mais donc à s'installer où on veut. Alors après, ça ne va pas se faire forcément n'importe comment, à n'importe quelles conditions. Il faut pouvoir réguler ça et ça, c'est tout à fait audible et discutable. Mais sur ce fondement-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment matière à discussion. Donc, ça veut dire qu'on peut imaginer encore des frontières parce que les frontières ne vont pas disparaître du jour au lendemain, mais que ces frontières doivent être franchissables, tout simplement. Franchissables. Alors, en termes de conséquences concrètes, qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Clairement, la première chose à faire, c'est supprimer les visas, ce qu'on appelle les visas courts séjours parce que ça coince tout le monde. D'abord, c'est très contraignant pour les États à mettre en œuvre. Fondamentalement, ça ne régule pas grand-chose parce qu'il y a plein de gens qui arrivent sans visa. C'est très contraignant pour les gens qui veulent venir parce qu'ils doivent rentrer dans des cases administratives, parfois ne l'obtiennent pas, payent de l'argent, des sommes parfois totalement démesurées pour des pays au niveau de vie très inférieur au nôtre. Et ça ne sert pas à grand-chose, honnêtement. Et même, ça ne sert pas à grand-chose, ça coince même plus les gens qu'autre chose parce qu'une fois qu'ils sont ici, classiquement, quelqu'un vient avec un visa de trois mois et puis le laisse passer, passe dans la clandestinité ici et ça l'empêche de faire des allers-retours dans son pays puisqu'il est à peu près sûr de ne pas pouvoir revenir puisqu'il va être fiché comme quelqu'un qui n'a pas respecté les conditions de son visa et donc ne l'obtiendra plus tout simplement. Donc, il y a des choses qu'on peut mettre assez facilement en place qui ne coûtent rien puisqu'on gagne de l'argent si on supprime le système de visa. Mais par ailleurs, ça suppose effectivement de gérer une série de choses et surtout, autour de ça, je pense que le point le plus fondamental, c'est qu'il y a une bataille culturelle à mener sur ce que signifie la migration et les fantasmes qui sont liés, les craintes qui sont liées à tout ce débat, à toute cette peur qui est agitée sur l'envahissement, les flux de migration non contrôlée. On sait que ça ne se passera pas mais par ailleurs, il faut pouvoir dire que ces craintes sont légitimes, que les gens ont peur pour une série de raisons sans insécurisées et donc, il faut pouvoir expliquer, il faut pouvoir prendre le temps de montrer que voilà, effectivement, même si on a des peurs, ça ne justifie pas le traitement qu'on a fait aujourd'hui aux migrants. Donc évidemment, les frontières ne disparaîtraient pas du jour au lendemain parce que dire qu'on va en finir avec la souveraineté des États, ça, ça va totalement à l'encontre de l'histoire. En tout cas, on n'y est pas vraiment. Par contre, de manière assez rapide, on pourrait imaginer tout à fait que ces frontières soient franchissables. Donc, on peut même enregistrer les gens qui les franchissent, ça me paraît assez légitime, et qu'on crée un statut spécifique pour les migrants mais qui serait basé sur une citoyenneté de résidence et qui ne serait pas basé sur une nationalité. Donc, ça enlève déjà la question de la preuve, de savoir de quel pays ils viennent. C'est juste basé sur le fait qu'une personne choisit de s'établir un certain temps à un certain endroit et qu'à partir de là, on peut commencer à discuter des modalités d'aide sociale, d'accès aux soins, d'accès à l'enseignement, d'accès aux droits de vote. On peut le modaliser après, par exemple, une certaine durée de séjour tout en disant qu'il y a des droits fondamentaux qui doivent pouvoir être tout de suite rencontrés, tels que l'aide médicale urgente. Par exemple, quelqu'un qui a un problème médical doit quand même pouvoir bénéficier d'une aide médicale comme n'importe qui. Il ne s'agit pas de dire tout le monde peut venir tout de suite et profiter du système de sécurité sociale belge, ce qui fait partie des grandes peurs dans le grand public, mais de se dire qu'il faut déconnecter la nationalité de l'endroit où on habite. Ce n'est pas parce qu'on a une nationalité X qu'on est condamné à vivre dans ce pays-là pour bénéficier de certains droits sociaux. C'est déjà le cas en Europe pour les Européens. Les Européens ont une grande facilité de circulation, la liberté de circulation en Europe. À partir du moment où on peut le faire pour des citoyens européens, il n'y a pas vraiment de raison fondamentale pour laquelle on ne pourrait pas le faire pour d'autres. C'est même totalement discriminatoire si on pousse la logique jusqu'au bout. Donc il y a vraiment moyen de discuter de ça et ça doit faire partie des choses, à mon avis, à mettre sur la table sans fantasme mais sans nier non plus la peur que ça peut susciter chez certaines personnes qui est tout à fait légitime et qui doit pouvoir être non seulement entendue mais discutée.